Inna l'hamda l'illahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'auzu billahi min shurur ya anfusna min siyi'ati a'malina man yahadihillahu falamudillala wa mayidlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadana abduhu wa rasooluhu amma ba'd Louange Allah au créateur des cieux et de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce on lui demande des prises, son prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution celui qui l'a guidé, personne ne peut le garer, celui qui l'a garé, personne ne peut le guider alors nous sommes toujours dans l'explication du nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne et là on va rentrer dans la partie où l'imam al-shurukani nous parle du qadr il dit qadr ussom, donc le fait de rembourser, donc le remboursement du jeûne il dit qu'il est obligatoire à celui qui a rompu son jeûne j'ai dit qu'il a rompu son jeûne avec une excuse législative de rembourser c'est obligatoire pour lui de rembourser le jeûne et on a déjà vu ça, on a parlé du remboursement, on a vu comment on doit rembourser est-ce que ça doit être aussitôt, c'est-à-dire dès que l'excuse est levée est-ce que la personne doit rembourser aussitôt ou la personne a le temps il dit la rupture pour le voyageur ou celui qui est semblable est une dérogation sauf s'il craint la mort ou bien la faiblesse par rapport au combat il dit ici, ça devient obligatoire celui qui meurt et qui a délaissé un jeûne, ou bien qu'il a délaissé le jeûne ses parents doivent jeûner pour lui ça on va voir incha'Allah c'est quel jeûne dont il est question et est-ce que c'est obligatoire aux parents déjeuner ou pas on verra ça incha'Allah il dit le vieux qui ne peut pas gêner et qui ne peut pas rembourser aussi il doit faire l'expiation donc de nourrir chaque jour un pauvre incha'Allah ces Massaïs vont venir en détail mais ici il y a un point qui est très important on s'est arrêté sur la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux-là qui peuvent il y a une compensation nourrir chaque jour un pauvre j'ai ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et si quelqu'un fait plus que son progrès c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous savez j'ai dit et ceux-là qui peuvent dans les traductions on a dit mais ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté donc le jeûne et quand on regarde dans le verset en arabe c'est donc ceux-là qui peuvent jeûner il y a une compensation c'est-à-dire qu'avant qu'on oblige le mois de ramadan ou bien le ramadan les gens avaient le choix soit tu jeûnes soit tu nourris un pauvre chaque jour il y avait le choix ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a obligé le jeûne il a dit celui donc parmi vous qui est présent qu'il jeûne donc c'est un ordre alors ce verset-là où on dit mais ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté les savants divergent sur ce verset-là est-ce que ce verset était abrogé ou pas ? déjà entre les comparé il y a une divergence ce verset est abrogé ou pas avant ça le vieux qui ne peut pas gêner et la vieille qui ne peut pas gêner qu'est-ce qu'ils font ? alors certains savants ont rappelé un ijma' tel qu'est Ibn Munzir Ibn Abdelbar Ibn Al-Qurtubi Ibn Nawawi ils ont appelé un ijma' un consensus des savants que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner ont le droit de rompre ou ont le droit de ne pas gêner donc le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner ont le droit de ne pas ils ont le droit de ne pas gêner là où il y a Ijka là où il y a problème c'est que les savants divergent le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner est-ce que ils doivent nourrir chaque jour un pauvre là il y a une divergence la majorité des savants l'imam Shafi'i l'imam Ahmed l'imam Ishaq Abu Hanifa etc. c'est l'avis de l'imam du compagnon Anas d'Ibn Abbas d'Abu Hurira parmi les tabi'in c'est l'avis de Yikrim de Saïd ibn Musayy d'Aqar de Qata' de Saïd ibn Djouber et bien d'autres tout cela disent le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner ils doivent nourrir chaque jour un pauvre deuxième avis bon ça c'est l'avis aussi cet avis là que je viens de citer c'est l'avis d'Ibn Khudama d'Al-Nawawi d'Al-Islam d'Al-Qayyim d'Al-Qayyim d'Al-Qasir c'est l'avis du Cheikh d'Al-Al-Bani c'est l'avis du Cheikh d'Al-Bani de Cheikh d'Al-Asim de Cheikh d'Al-Muqbil il y a beaucoup de savants contemporains deuxième avis c'est la vie de l'Imam Malik l'Imam Malik dit c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre c'est pas obligatoire donc le vieux il a dit qu'ils ne peuvent pas gêner c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre donc ça c'est la vie de l'Imam Malik c'est la vie de Thauri c'est la vie d'Abou Thaur c'est la vie d'Al-Qasim d'Al-Muqam parmi les Tabi'i de Salim de Salim ibn Abdillah de Makuhul de Rabi ibn Abdurrahman de Sa'id ibn Abdilaziz c'est un avis d'Imam Shafi'i c'est l'Avid ibn Mundir c'est l'Avid ibn Abdilbar c'est l'Avid ibn Hazm ceux-là disent c'est pas obligatoire pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner de nourrir chaque jour un pauvre Mumtaz alors ceux qui disent que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre ils s'appuient sur quoi sur la lecture d'Ibn Abbas du verset parce qu'Ibn Abbas il a été rapporté dans le sâche de Bukhari qui lisait le verset là et c'est ça qu'ils ont traduit en français c'est-à-dire ceux-là qui qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté qu'avec difficulté c'est la quira qu'ils ont traduite mais en arabe dans le moussaif que nous avons en arabe la lecture qui est là c'est ceux-là qui peuvent donc qui peuvent gêner il y a une compensation tu as le choix si tu veux tu jeûnes si tu veux tu fais le Ibn Abbas si tu ne jeûnes pas tu fais la compensation en fait Mumtaz Ibn Abbas a dit ce verset là ce verset n'a pas été abrogé il a dit le verset n'a pas été abrogé c'est pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner ils doivent nourrir chaque jour un pauvre et c'est venu l'octobre d'après Ibn Abbas la femme enceinte celle qui a l'aide le vieux qui ne peut pas jeûner ils doivent rompre pendant le ramadan et ils jeûnent et pardon ils nourrissent chaque jour un pauvre donc on voit qu'il faut Ibn Abbas le verset n'a pas été abrogé par contre pour Salama Ibn Al-Aqwa le verset est abrogé Salama Ibn Al-Aqwa nous dit dans le Sahihine l'hadiste d'un Bukhari muslim il dit celui qui voulait il pouvait rompre et donner la compensation c'est à dire nourrir chaque jour un pauvre il dit jusqu'à ce que l'autre le verset qui vient après est descendu s'abrogé ça quel verset le verset qui dit celui parmi vous qui est présent tout jeune c'est un ordre donc ici Salama Ibn Al-Aqwa vient nous faire comprendre que ce verset là c'est à dire ceux-là qui peuvent jeûner il y a une compensation c'est à dire si tu peux jeûner tu as le choix tu n'es pas obligé de jeûner mais si tu ne jeûnes pas il y a une compensation tu dois nourrir chaque jour un pauvre il dit après ce verset est abrogé on est obligé maintenant le jeûne c'était obligatoire là il n'y avait plus de si tu veux si tu ne veux si tu ne veux pas jeûner tu fais une compensation non il n'y avait plus ça c'était obligatoire de jeûner maintenant Jhaïd Ibn Omar aussi dans le Sahih Muslim et Bukhari aussi confirme que le verset là est abrogé par le verset qui dit la vie qui est juste c'est que le verset est abrogé le verset là ne nous parle pas du vieux ou de la vieille qui ne peuvent pas gêner ça ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas gêner pourquoi ? qu'est-ce qui nous prouve ça ? déjà le compagnon il dit lorsque le verset est descendu donc le compagnon est en train de parler de ce qu'il a vécu lorsque le verset est descendu voilà ce que les gens faisaient donc il dit celui qui pouvait n'est-ce pas il nourrissait un pauvre donc le compagnon est en train de dire ce qu'il a vécu lorsque le verset est descendu donc ça déjà ça prouve que le verset est abrogé parce que le compagnon il ne peut pas mentir il dit lorsque le verset est descendu voilà ce qu'il s'est passé donc il nous relate ce qu'il s'est passé il dit ensuite on a révélé l'autre verset celui de parmi vous qui assiste n'est-ce pas qui est présent n'est-ce pas au début du mois alors qu'il jeûne ça c'est un deux c'est qu'il nous montre que le verset est abrogé c'est qu'à la suite qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous savez mais il est mieux pour vous de jeûner si vous si vous saviez si le verset là parlait du vieux de la vieille qui ne peuvent pas jeûner Allah subhanahu wa ta'ala devait dire mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez ils ne peuvent pas jeûner comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner ils sont incapables de jeûner comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner Allah n'impose pas une âme séculée dessus de sa capacité donc ils ne peuvent pas jeûner donc comment on va dire il est mieux pour vous de jeûner ça montre que le verset là ne parlait pas de celui qui ne pouvait pas jeûner le verset là parlait de celui qui pouvait jeûner donc il y avait le choix donc tu as tu as la capacité de jeûner donc tu peux ne pas jeûner mais tu te donnes en compensation tu nourris chaque jour un pauvre c'est pourquoi Allah dit mais il est mieux pour vous de jeûner donc ce qui est mieux c'est de jeûner mais si tu veux tu ne jeûnes pas je te donne en compensation tu nourris chaque jour un pauvre donc quand on regarde la suite du verset le contexte du verset on voit que c'est plus en conformité avec la vie de ceux qui ont dit que le verset est abrogé parce que le verset ne nous parle pas de ceux là qui sont incapables de jeûner parce qu'à la suite Allah subhanahu wa ta'ala dit mais il est mieux pour vous de jeûner ça dit qu'Allah ici est en train de nous parler des gens qui ont le choix donc tu as le choix entre jeûner et nourrir et nourrir un pauvre chaque jour mais Allah dit le jeûne est mieux donc ça nous montre ici ce verset c'est-à-dire que ce verset là ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner ce verset nous parle de celui qui était capable de jeûner c'est pourquoi dans le verset on dit wa'ala allézine yutiquounahu wa'ala allézine yutiquounahu tel qu'il y a dans le tabari Abiyo Ubeid dans son livre Al-Nasih ou Al-Mansouk Ibn Arab dans l'Ahkam le Qur'an Ibn Haz l'Muhalla le dhahir du verset c'est que ce verset ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner ensuite le compagnon a dit le verset est abrogé donc si le verset a été abrogé ça veut dire que c'était maintenant obligatoire pour les gens de jeûner est-ce que vous suivez si le verset est abrogé et que le verset ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner est-ce qu'on peut venir dire que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre là ils ne peuvent plus nourrir chaque jour un pauvre c'est-à-dire on ne peut plus venir obliger aux vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner de nourrir chaque jour un pauvre lèche parce que ici ici on voit bien que le verset est abrogé en ce moment le verset ne parle même pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner le verset parle de ceux qui sont capables de jeûner ça c'est un 2 le verset est abrogé après on l'oblige le jeûne maintenant si on a quelqu'un qui est incapable de jeûner comme le vieux et la vieille il ne peut pas jeûner il est incapable où est le dalil qui oblige à ce vieux ou à cette vieille de nourrir chaque jour un pauvre le dalil est où ? si on dit le verset est abrogé c'est-à-dire ce qui reste c'est l'obligation du jeûne donc il n'y a plus le choix il n'y a plus le choix si tu veux tu jeûnes si tu veux tu nourris il n'y a plus ça c'est maintenant l'obligation du jeûne donc le jeûne est obligatoire maintenant lui-là il est incapable de jeûner où est le dalil qui lui demande maintenant de nourrir chaque jour un pauvre c'est pourquoi c'est l'avis de l'imam Malik que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner ce n'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre donc le vieux et la vieille comme dit l'imam Malik qui ne peuvent pas jeûner ils n'ont rien à faire rien du tout il n'y a pas de compensation à faire il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre il n'y a rien à faire parce que le jeûne à son ils ne peuvent pas est-ce que vous suivez ? donc s'ils ne peuvent pas tu dis non mais il faut qu'ils nourrissent chaque jour un pauvre on va te dire la parole d'Ibn Abbas la parole d'Ibn Abbas c'est basé sur le fait que le verset n'a pas été abrogé je viens de vous expliquer que le verset est abrogé et ça c'est l'avis de certains compagnons et parmi eux il y en a qui ont assisté à la descente du verset donc si on doit faire précéder une parole c'est sa parole et il est plus grand qu'Ibn Abbas est-ce que vous suivez ? donc lui il a assisté à la descente c'est-à-dire au verset lorsque c'est descendu donc il n'y a pas à obliger aux vieux et à la vieille qui ne peuvent pas gêner il faut nourrir chaque jour un pauvre mais il fait rase c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre ce qui n'a pas de Dalil authentique qui justifie cela alors si le verset a été abrogé il ne convient pas de prendre ce verset pour dire que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner doivent nourrir chaque jour un pauvre parce que le verset en ce moment ne parle pas de celui qui est incapable de gêner le verset en ce moment ne parle pas de celui qui est capable ceux-là qui peuvent donc là il y a ce qui est donc on ne peut pas s'argumenter du verset pour dire qu'il est obligatoire pour le vieux et la vieille de nourrir chaque jour un pauvre ça c'est en ce qui concerne le vieux et la vieille donc il n'y a pas de dali on n'a pas un hadith du prophète qui demande au vieux et la vieille dans l'incapacité c'est-à-dire le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner il n'y a pas un dali du prophète on n'a pas un hadith du prophète qui demande de nourrir chaque jour un pauvre on a une parole d'Ibn Abbas ou de certains compagnons c'est pas un an c'est du prophète et les compagnons aslan ont divergé et Ibn Abbas s'appuyait sur quoi ? il s'appuyait sur le verset parce qu'il dit le verset n'a pas été abrogé mais c'est pour le vieux la vieille qui soit incapable de gêner la hubla donc celle qui est enceinte ou la mordi' celle qui a l'aide donc il s'appuie sur le verset mais le verset aslan ça ne parle pas de celui qui est incapable là c'est un et on a montré j'ai cité ici la preuve qu'est-ce qui prouve ça que ça ne parle pas de celui qui est incapable de gêner parce qu'à la fin un peu plus bas Allah a dit mais il est mieux pour vous de gêner si vous saviez ça montre que ça n'est pas celui qui est incapable parce que celui qui est incapable de gêner on ne peut pas lui dire il est mieux pour toi de gêner parce qu'il est incapable de gêner donc ça montre que le verset n'est pas celui qui est incapable là c'est un deux le verset est abrogé donc Ibn Abbas où est-ce qu'il a c'est-à-dire que sa parole il s'est basé sur quoi ? il s'est basé sur le verset mais du moment où le verset est abrogé comme l'a expliqué Salam Ibn Aqwa Ibn Omar et de deux le verset ne parle même pas de celui qui est incapable de gêner donc il n'y a pas il n'y a pas à prendre ça comme Dalil quand il y a la quiroa de ça c'est une quiroa n'est-ce pas c'est la quiroa d'Ibn Abbas bien évidemment les savants débattent n'est-ce pas sur le sujet alors ça c'est pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner et sachez que le malade celui qui a une maladie dont on espère presque pas la guérison par exemple les gens qui ont des maladies comme le diabète ou l'insuffisance rénale que les médecins disent que vous ne pouvez pas gêner donc lui là il est difficile qu'on dise qu'à un moment il va rembourser le jeûne ce genre de maladie là donc ce n'est pas des maladies qu'on va dire une maladie passagère ce genre de maladie là l'Imam Nawa lui dit le jugement de ceux qui ont ce genre de maladie ceux qui ont ce genre de maladie ont le même que le vieux qui est incapable de gêner il a dit 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 dans le majmou' au tome 6 à la page 258 à 259 donc celui-là qui est incapable de gêner il ne peut pas gêner comme le vieux et la vieille et le vieux et la vieille qui sont incapables de gêner ou quelqu'un qui a une maladie comme on a dit par exemple le diabète ou l'insuffisance rénale le médecin dit tu ne peux pas gêner sinon ça va pour toi tu es à ta santé donc lui là on ne peut pas lui dire non ok ta maladie c'est à dire dans quelques temps tu vas rembourser le jeûne là parce que lui à Ousmane ce sont des maladies le plus souvent on n'espère pas on n'espère presque pas la guérison le plus souvent ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas guérir alors il est capable n'est-ce pas de faire en sorte que la personne guérisse il y a eu un frère ça fait peut-être trois ans de cela qui m'a dit qu'il connait un frère qui était diabétique et qui est venu qui a fait le pèlerinage ici et il a pris le des amzams il a bu il a fait des do'as et quand il est retourné au pays il a fait des examens il lui a dit qu'il n'avait plus le diabète est-ce que vous voyez donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de guérir la personne ça il n'y a pas de doute mais on parle des maladies de manière générale le plus souvent c'est des maladies donc les gens espèrent rarement la guérison donc ce genre des maladies comme le diabète l'insuffisance rénale j'ai des maladies comme ça où le médecin te dit que tu ne peux pas gêner sinon c'est ça va nuisir pour ta santé ce genre des maladies là donc les gens qui ont ce genre des maladies les mêmes ils ont le même choukme que le vieux qui est incapable de gêner donc ici il n'y a pas de Dalil qui oblige à ce genre de personnes là de rembourser déjà rembourser ils ne peuvent pas parce qu'ils sont incapables il n'y a pas aussi de Dalil authentique et clair qui oblige ces personnes là de nourrir chaque jour un pauvre j'ai maintenant la femme enceinte la femme enceinte est celle qui est à l'aide Ibn Hazm Ibn Hazm dit même concernant le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner il dit Allah il dit Allah il n'impose pas une âme que de ses capacités il dit Allah il n'a pas imposé à ceux-là le jeûne et donc il n'y a pas d'expiation aussi qu'on viendra imposer à ces gens-là et parce que Allah n'a pas imposé d'expiation à ces deux-là ni le prophète Mohamed il dit l'argent des gens c'est quelque chose de sacré il faut quoi il faut un dali ou bien il faut un ijma' il faut un nass ou un ijma' et Ibn Abd al-Bar lui il dit il dit il est la vie qu'il trouve juste c'est la vie de ceux qui ont dit qu'il faut 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 il dit il dit il dit Allah il dit Ibn Abd al-Bar il dit la vie qu'il trouve c'est la vie de ceux qui ont dit il n'y a pas de compensation pour celui qui ne peut pas gêner donc il n'y a pas à nourrir le pauvre c'est pas obligatoire en fait il dit ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire de nourrir ce n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas gêner de nourrir chaque jour un pauvre il dit la vie qu'il trouve juste c'est cette vie il dit car Allah il n'a pas obligé le jeûne sur celui qui ne peut pas j'ai Allah a obligé j'ai à celui qui est qui est capable qui peut il dit donc celui qui ne peut pas faire le jeûne il est comme celui qui ne peut pas s'élever concernant la prière il est comme aussi l'aveugle qui ne peut pas voir et donc la compensation il dit le fait de dire qu'il faut la compensation de nourrir chaque jour un pauvre il dit ça aussi ça n'a pas été il n'y a pas de dali qui oblige cela dans le kitab donc ça c'est le sohiyah le vieux la vie qui ne peuvent pas jeûner il n'y a pas de il n'y a pas de comment appelle il n'y a pas de pauvres à nourrir bon maintenant ceux qui disent qu'on doit nourrir là ils divergent entre eux c'est-à-dire ceux qui ont l'obligatoire ils divergent concernant la quantité de la nourriture bien évidemment il n'y a pas vraiment d'ailleurs aussi clair qui vient donner la quantité exacte que la personne doit donner ok donc la personne donne ce quoi la personne donne ce que la personne peut manger ce qui est connu que la personne peut manger la personne peut se rassasir avec ok ça c'est si on parle du du fait de nourrir un pauvre mais comme on a dit ce n'est pas obligatoire j'ai dit revenons maintenant à la femme enceinte et celle qui est à l'aide avant ça celui qui est malade est-ce qu'il peut gêner pendant le mois du ramadan il gêne il gêne le gêne le gêne du kafar ou le gêne du naz à l'âge là il ne gêne pas le gêne du kafar ou le gêne du naz ok tu crois qu'on a parlé de ça parce que la dérogation qui a été faite c'est que tu ne gênes pas le moins du ramadan si tu es malade donc si tu ne prends pas cette dérogation là tu n'as pas à mettre un autre gêne à la place alors celui qui craint celui qui a peur de mourir quelqu'un enjeune il a vraiment soif vraiment faim et il craint qu'il va mourir s'il ne mange pas aussi il ne boit pas qu'est-ce qu'il doit faire l'imam il dit il dit il dit dans le majmou au tome 6 à la page 258 il dit il dit nos compagnons ont dit donc les chafiriyah et bien d'autres nos compagnons ont dit et et bien d'autres donc les autres aussi celui qui a trop faim ou soif et il craint la mort il est obligatoire pour lui de rompre donc l'imam il dit c'est même pas il a le choix non c'est obligatoire tu as soif tu as faim tu crains que si tu ne prends pas quelque chose tu vas mourir il dit c'est obligatoire pour lui de rompre même s'il est en bonne santé même s'il est résident il dit car Allah il dit et ne vous jetez pas par vos propres mais dans la destruction sur la traduction rapprochée il a dit donc ça c'est pour celui qui craint la mort celle qui est enceinte et celle qui allait on a vu que le verset est abrogé on a vu que le verset ne nous parle pas de ceux là qui sont incapables de jeûner j'ai dit qu'en est-il de la femme enceinte et de celle qui allait alors il y a plusieurs paroles des savants première parole la femme enceinte et celle qui allait ont le droit de rompre le jeûne la femme enceinte celle qui allait elles ont le droit de rompre le jeûne elles doivent nourrir chaque jour un pauvre et elles n'ont pas remboursé le jeûne ça c'est la vie de Ikrima de Saïd ibn Djoubir de Qasmin Muhammad Ishaq ibn Rahawai et c'est une parole qu'on rapporte d'Ibn Abbas aussi et c'est venu également d'Ibn Omar dans le musna de Shafi'i c'est une chaîne de transmission authentique cela dit la femme enceinte celle qui allait les deux là elles peuvent rompre donc elles peuvent ne pas se gêner mais elles doivent nourrir chaque jour un pauvre et elles n'ont rien à rembourser et si je ne m'abuse si je ne m'abuse leur dalil sur le verset là ils ont dit qu'Ibn Abbas a lu ça on a vu la parole d'Ibn Abbas quand il a dit que c'est aussi pour donc celle qui allait et celle qui est enceinte ça c'est le premier avis deuxième avis ils ont dit elle ne jeûne pas elle ne rembourse pas pardon elle ne jeûne pas elle rembourse il n'y a pas de compensation à faire c'est-à-dire elle ne nourrisse pas chaque jour un pauvre elle ne jeûne pas aussi mais elles doivent rembourser elles doivent rembourser ça c'est l'avis de Hassan de Nakhai Nakhai de Zuhri de Doha de Auzai de Rabia de Thauri d'Abi Hanifa David Abu Hanifa et ses compagnons et c'est un avis de l'imam Shafi concernant celle qui est enceinte et l'avis de l'imam Marie concernant celle qui allait c'est quoi leur dalil et ça cet avis là c'est l'avis du Cheikh Mouqbil c'est aussi l'avis du Cheikh Moubaz c'est l'avis du Cheikh Ibn Hossemin c'est quoi leur dalil c'est le hadith de Anas Ibn Malik Al-Ka'bi c'est pas Anas Ibn Malik c'est pas l'autre Anas Ibn Malik ça c'est Anas Ibn Malik Al-Ka'bi le hadith est dans Abidawud Thirmizina Ibn Maja le prophète Mohamed a dit Allah a levé le jeûne et la moitié de la prière sur le voyageur de même il a levé le jeûne sur la femme enceinte et celle qui allait est-ce que vous suivez ça veut dire qu'ils n'ont pas de jeûne Moumta'z donc ils disent ça veut dire que la femme enceinte celle qui allait ils ne doivent pas jeûner Jai ils ne doivent pas jeûner mais ils doivent rembourser comme on a parlé du voyageur ici ils doivent aussi rembourser comme le voyageur rembourse Moumta'z troisième avis c'est ceux qui ont dit si elle craint pour elle et son bébé donc celle qui est enceinte ou celle qui allait elle elle peut vous rompre elle doit vous rembourser et il n'y a pas de compensation à faire donc il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre si elle craint pour son enfant pas sur elle-même elle rend elle rembourse et elle doit faire elle doit donner la compensation ok ? donc la femme enceinte ou bien celle qui allait si elle craint pour son bébé donc la femme enceinte ou bien celle qui allait si elle craint pour son bébé passe sur elle elle ne craint pas pour elle-même elle peut rompre elle doit rembourser et il y a également la compensation à faire j'ai ça c'est la vie d'imam Shafi'i de Ahmed et on rapporte ça de Mujahid quatrième parole cela on dit celle qui est enceinte elle rend et elle rembourse il n'y a pas de compensation à faire donc il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre celle qui allait elle rend elle rembourse et elle donne la compensation donc elle nourrit chaque jour un pauvre ça c'est la vie d'Ibn Malik de l'Eith et ça a été c'est aussi la vie d'Ibn Abdelbar cinquième parole c'est la parole d'Ibn Hazm il a dit elle n'a rien à faire il n'y a pas de remboursement à faire il n'y a pas de nourrir aussi les pauvres donc Ibn Hazm dit la femme enceinte ou bien celle qui allait il n'y a pas de jeûne pour pour elle il n'y a pas aussi de compensation pour elle donc elle ne fait pas elle ne jeûne pas elle ne nourrit pas elle ne nourrit pas aussi chaque jour un pauvre ça ce sont les différents avis sur cette question Jade alors ceux qui ont pris qui ont fait rentrer la femme enceinte celle qui allait dans le verset dans le verset ils ont pris la parole d'Ibn Abbas Ibn Abbas a dit le verset là n'a pas été abrogé et il a cité le vieux la vieille qui ne peuvent pas jeûner il a cité aussi celle qui allait et il a cité celle qui est enceinte mais quand on regarde le hadith du prophète qui est authentifié pour le cher Moukabil Cheikh Al-Albani où le prophète dit qu'Allah a lévé le jeune sur la femme enceinte et celle qui allait on voit ici que ce n'est pas obligatoire pour la femme enceinte et celle qui allait de de jeûne c'est le prophète qui dit qu'Allah a lévé le jeune sur elle donc elles n'ont pas à jeûne Moukabil ceux qui ont dit elles doivent rembourser on dit où est le dalil qui dit qu'elles doivent rembourser la femme enceinte et celle qui allait le dalil est où qu'elles doivent rembourser c'est bien qu'elle nous dit mais dans le hadith on a dit qu'Allah a lévé le jeune sur la femme celle qui allait celle qui est enceinte on a aussi parlé du voyageur le voyageur doit rembourser est-ce que le voyageur ne doit pas rembourser il a décidé dans le hadith donc la femme qui allait ou la femme qui est enceinte aussi doit rembourser on dit pourquoi ? parce que nous disons le voyageur il rembourse parce qu'on a un dalil qui montre qu'il rembourse le verset du Coran on a le dalil maintenant où est le dalil qui montre que la femme qui est enceinte ou la femme qui allait elle doit rembourser le dalil est où ? c'est le prophète qui dit qu'Allah a levé le jeûne sur elle ça a été levé c'est pas obligatoire pour être jeûné le voyageur on dit c'est obligatoire pour lui de rembourser parce que il y a un dalil mais où est le dalil pour la hubla donc celle qui est enceinte et la morda celle qui allait il y a un dalil ça c'est un 2 ajoute à cela la femme qui est enceinte ou bien qui allait on va commencer par celle qui allait elle a le droit d'allaiter son enfant pendant combien de temps ? 2 ans complet la femme qui allait a le droit d'allaiter son enfant pendant 2 ans Jade supposons que la femme cette femme là allait son bébé pendant 2 ans elle aura combien de ramadonne à rembourser ? 2 après les 2 ans elle tombe encore enceinte celle qui est enceinte on a dit c'est pas obligatoire pour elle déjeuner elle aura combien de ramadonne à rembourser ? 3 quand elle accouche elle allait être un console bébé 2 ans elle aura combien de ramadonne à rembourser ? 4 quand elle accouche et quand elle termine d'allaiter elle tombe encore enceinte elle aura combien de ramadonne à rembourser ? donc vous voyez qu'on va aller dans une scie là c'est une dérogation c'est l'islam qui lui permet c'est permis c'est permis pour elle de ne pas jeûner si elle est enceinte ou si elle allait donc à supposer qu'une femme allait son enfant pendant 2 ans après elle tombe enceinte elle allait encore l'enfant pendant 2 ans après elle tombe enceinte c'est pourquoi vraiment la vie qui dit que la femme enceinte ou bien celle qui allait doivent rembourser le jeûne reste maintenant la vie qui dit elles doivent nourrir chaque jour un pauvre la femme enceinte celle qui allait est-ce qu'elles doivent nourrir chaque jour un pauvre ? donc déjà on lit il n'y a pas de Dalil qui oblige à la femme enceinte ou celle qui allait son bébé il n'y a pas Dalil qui montre qu'elle doit nécessairement rembourser le jeûne et venir dire qu'elle est comme le malade la femme enceinte commence à aller malade une femme enceinte elle est malade ou bien une femme qui allait son bébé elle est malade on est médecin même quand on va dire non vous êtes en bonne santé madame on va faire les examens on va dire vous êtes en bonne santé on ne peut pas dire que la femme enceinte elle est malade non mais elle peut tomber malade pas avoir une fièvre ou des douleurs mais est-ce que une femme quand elle enceinte c'est-à-dire le fait d'être enceinte c'est une maladie on ne peut pas dire ici non elle est comme le malade celle qui allait aussi on ne peut pas dire qu'elle est malade une femme qui allait son bébé elle est malade donc ils ne sont pas non elles sont comme le malade donc elles doivent aussi rembourser là donc il n'y a pas de Dalil tu demandes de rembourser le prophète a dit ici qu'elle a levé le jeûne sur elle ça a été levé ce n'est pas obligatoire maintenant celui qui vient qui dit elle doit rembourser on dit il n'y a pas une noce du prophète qui demande à la femme qui allait ou celle qui est enceinte de rembourser non il ne faut pas trouver certaines paroles de certains compagnons ok mais on n'a pas une noce du prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam et s'il y avait une noce du prophète le compagnon avait directement dit le prophète a dit ça khalas le compagnon avait directement dit le prophète Mohamed s'il y a dit ceci on n'a pas une noce on n'a pas une noce on n'a pas une noce du prophète clair où il dit demande à la femme qui est enceinte ou celle qui allait de rembourser il y avait des femmes au temps du prophète qui étaient enceintes il y avait des femmes qui allaitaient jahit il reste la question de la compensation la femme enceinte la femme qui allait est-ce qu'elle doit nourrir chaque jour un pauvre si on dit non la parole d'Ibn Abbas Ibn Abbas c'est basé sur le verset il a dit le verset n'a pas été abrogé on a dit le verset est abrogé et le verset en ce moment ne parle pas de celui qui ne peut pas gêner parce qu'on dit un verset abrogé jahit ça veut dire que son chokm on travaille avec le chokm le verset peut être abrogé au niveau du chokm et le verset est toujours là dans le coran jahit donc le chokm on travaille avec ce chokm là jahit mais ça reste parfois ça reste là et les savants des ussoul des traites n'est-ce pas ils te disent les hikam les sagesses et le sheikh Ibn Afémin c'est vraiment de toutes les personnes que j'ai pu lire ce que je sais de toutes les personnes que j'ai pu lire sur le nasr le sheikh Ibn Afémin est la meilleure personne que j'ai pu lire au sujet du nasr il t'apporte de ses fawahid subhanallah quand il n'était pas des hikam les sagesses c'est magnifique rahim Allah donc ici nous disons la femme qui est enceinte ou qui a l'aide n'a pas à rembourser le jeûne maintenant est-ce qu'elle doit nourrir chaque jour un pauvre là là est le débat là est le débat en réalité on n'a pas un soré clair du prophète qui demande à la femme qui a l'aide ou celle qui celle qui est enceinte de nourrir chaque jour un pauvre on a des asars des paroles de certains compagnons na'am mais on n'a pas un os du prophète et si le hokm là c'était un hokm qui venait directement du prophète c'est à dire que le prophète a dit le compagnon avait cité cela il avait dire que le prophète Mohammed a donné ce jeu chez moi j'ai dit c'est pourquoi l'avis d'Ibn Hazm c'est un avis qui est fort Ibn Hazm dit la femme enceinte ou la femme qui a l'aide elle n'a pas remboursé le jeûne elle n'a pas à nourrir chaque jour un pauvre il n'y a rien à faire pour elle il n'y a rien du tout parce que le prophète ici dit qu'Allah a lévé sur elle le jeûne c'est lévé tu dis non elle doit rembourser aïna dalil elle doit nourrir aïna dalil c'est pourquoi l'avis d'Ibn Hazm c'est un avis qui est fort c'est un avis qui est fort l'avis d'Ibn Hazm c'est un avis qui est fort l'autre tu as l'aïlam la divergence elle est forte parce que vous allez trouver plein des athars des tabi'in des compagnons ok principalement qui demandent de nourrir chaque jour un pauvre mais est-ce que c'était dans le sens de l'obligation ou l'istihbab ça reste encore un nazar ici nous disons la vieille ou le vieux qui ne peuvent pas jeûner nous disons ils n'ont rien à faire il n'y a pas de il n'y a pas de de pauvres à nourrir obligatoirement il n'y a pas également de jeûne à faire parce qu'ils ne peuvent pas et on a dit que le malade celui qui a des maladies dont on espère rarement la guérison lui aussi il a le même que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner ensuite bon celle qui est en menstrues celle qui a les lochis c'est connu qui ne jeûne pas c'est-à-dire la femme en menstrues la femme c'est connu que ces deux-là ne jeûnent pas elle ne jeûne pas et comme c'est venu dans le rochisme on nous a ordonné de rembourser le jeûne on ne nous a pas demandé de rembourser la prière maintenant un problème si la femme en menstrues sans sens s'arrête donc les menstrues s'arrêtent en milieu de journée est-ce qu'elle doit arrêter de manger et boire la majorité des savants disent non elle peut manger et boire ce qui n'a pas d'alime authentique et clair qui oblige cette femme-là de de s'abstenir de manger et de boire deuxième parole c'est la vie d'Elima Abu Hanifa ils disent elle ne doit pas manger elle doit arrêter de manger pas de d'alime authentique qui vient justifier cela ensuite on a le hadith d'Abu Hurira que vous connaissez tous où le prophète Mohammed dit quand j'en c'est il yur cal tout là ça c'est ça c'est ce c'est la là Alors on a un hadith authentique Un homme est venu voir le prophète Il a dit j'ai péri Au messager d'Allah Il a dit qu'est-ce qui t'est arrivé Il a dit j'ai eu des rapports avec ma femme Pendant la journée du mois du Ramadan Le prophète a dit est-ce que tu Tu peux libérer un esclave Il a dit non Est-ce que tu peux jeûner deux mois d'affilée Il a dit non Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres Il a dit non Puis il s'est assis On a apporté au prophète Mohamed Un panier de dates Il lui a donné Il a dit fais la sodaka avec ça Il a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus pauvre que nous Ici Le prophète a ri Jusqu'à ce que Ce sont Ses molaires Jusqu'à laisser se découvrir ses molaires Il a dit Vas-y Nourris ta famille avec Ce hadith C'est un grand hadith C'est pas celui qui a Des rapports sexuels avec sa femme Pendant la journée du mois du Ramadan Déjà dans ce hadith On voit que c'est pas interdit de rire Aux éclats Parce qu'on voit que le prophète a ri On dit au point où Au point de délaisser Ou bien de laisser se découvrir ses molaires Donc si on voit les molaires C'est qu'il a ri Jusqu'à ce qu'il y a Donc il n'y a pas de mal De temps en temps Ça peut arriver Que quelqu'un Se mette à rire Celui-là qui a des rapports Avec sa femme Pendant la journée du mois du Ramadan La majorité des savants disent Il doit Faire l'expiation L'expiation qu'on a citée tout à l'heure Dans le hadith Libérer un esclave S'il ne peut pas gêner deux mois d'affilée S'il ne peut pas Nourrir 60 pauvres Jai Déjà les savants divergent Est-ce que Il doit respecter cette chronologie-là Ou bien La personne a le choix Déjà il y a certains savants Tels que l'imam Malik Qui a dit Ce qui est obligatoire pour lui C'est juste de nourrir 60 pauvres On voit bien que dans le hadith On n'a pas cité Le fait de nourrir 60 pauvres On a cité Le fait de libérer l'esclave On a cité Le fait de gêner deux mois d'affilée Et on a cité Les 60 pauvres Jai Donc la parole C'est le résumé Le résumé La version de Abourah Elle est bien détaillée C'est dans le Sahih C'est même dans les 7 Dans le Coutoub C'est le Saba C'est pourquoi Al-Hafid ibn al-Hajar A dit L'histoire c'est la même histoire Gabourah a mémorisé l'histoire Il a rapporté l'histoire En détail Et dans la version de Abourah Elle a résumé l'histoire Jai Jai Maintenant le Tati Est-ce que la personne doit respecter La chronologie là D'abord libérer l'esclave Ensuite gêner deux mois d'affilée Ensuite nourrir 60 pauvres La majorité des savants disent oui Il faut respecter cette chronologie là Ça veut dire Tu dois d'abord libérer un esclave Si tu ne peux pas Tu gênes deux mois d'affilée Si tu ne peux pas En ce moment tu fais Tu nourris 60 pauvres Ça c'est l'avis de La majorité des savants D'autres ont dit C'est pas obligatoire La personne a le choix La personne choisit Si elle veut Elle Nourrit 60 pauvres Si elle veut Elle libère Un esclave Si elle veut Un jeune deux mois d'affilée Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit Il y a une version Qui est venue Dans le Moussinag Le Mohamed Ça a été rapporté aussi Dans le Sahih Moussin M'adis d'Abourah Que Le prophète Mohamed Sassam a ordonné A celui-là Qui a eu des rapports sexuels Avec sa femme Pendant le jeûne du mois Du Ramadan Il lui a demandé De faire l'expiation De libérer un esclave Ou De jeûner deux mois d'affilée Ou De nourrir 60 pauvres Donc dans la version là De Mousslimon On voit que C'est venu avec Où Donc la conjonction La majorité Des savants On dit Cette version Est Elle est marginale C'est la version Qui est rapportée Avec la chronologie Parce que Ceux qui ont rapporté La version Là où il y a le choix C'est l'Imam Malik Ibn Djurej Fuleyh Ibn Suleyman Et Amr Ibn Othman Mais Ils ont été Contraignis Par Plein de rapporteurs Ibn Uyayna A rapporté avec Le Tartib Donc en respectant La chronologie Chaouba Aouzaï Layth Ibrahim Ibn Sa'd Mansour Et bien d'autres C'est pourquoi Al-Hafz Ibn Hajar A dit Ceux qui ont rapporté Le Tartib Donc la chronologie Donc est-ce que Tu peux jeûner Est-ce que tu peux libérer Un esclave Est-ce que tu peux jeûner Deux mois d'affilée Est-ce que Tu peux nourrir Comment on appelle Soixante pauvres Il dit Ceux qui ont rapporté Le Tartib De Zuhri Sont à peu près Trente Ou plus Même Tout ce monde L'a rapporté Le Tartib Quelques-uns sont venus L'ont rapporté Avec le Haouzaï Et quand on regarde Même la version Là on voit Que c'est une version Résumée C'est une version Résumée en fait Le prophète lui a ordonné De libérer Un esclave De jeûner Deux mois d'affilée De nourrir Soixante pauvres C'est une version Résumée Donc il faut respecter Le Tartib Une autre question La femme Si on n'a pas forcé La femme Est-ce qu'elle doit aussi Faire l'expiation Certains savons On dit Oui La femme Aussi doit faire L'expiation Parce que la vie J'imam Malik D'Abu Hanif D'Abu Thord D'Abu Munzir D'Abu Hanif C'est la vie D'Imam Shafi'i Al-Hafzik C'est la vie D'Abu Jumbur Et ils ont pris Les versions Ils ont dit Il y a certaines versions Où le Le compagnon a dit J'ai péri J'ai fait périr Donc ils ont dit Les deux Sont dans le même Et les deux ont fait Ce qui était interdit Donc les deux doivent Faire l'expiation Et ça c'est la vie Du Cheikh Ibn Al-Sémi Que la femme Aussi doit faire L'expiation Deuxième avis Ils ont dit C'est pas obligatoire Elle n'a pas à faire L'expiation en fait C'est pour l'homme seulement C'est la vie De Hassan De Awza'i De Miro D'Imam Ahmed De Shafi'i Et de Daoud Daoud Wa Ahl Al-Zahir Ibn Hazm Bon As-Sahih Wa Dawta'a'a'lam La vie A la suite Mais ça qui est très compliqué As-Sahih Wa Dawta'a'a'lam La vie que nous trouvons juste C'est que La Kaffara C'est seulement pour l'homme C'est seulement pour l'homme Quand t'as la version Qui dit J'ai fait périr Al-Hafz ibn Hajj A répondu à cela En disant Que c'est pas parce qu'il a Il a dit j'ai fait périr Que ça veut dire Qu'elle doit avoir La Kaffara J'ai fait périr Déjà d'abord Certains ont dit Que c'est De'if Cette ziyada Et ils ont dit Et même si c'est sahih Le sens C'est à dire Que j'ai été la cause Qu'elle tombe dans le péché Ou qu'elle tombe dans le péché Mais c'est pas parce que la personne A le péché Que forcément la personne Deva faire L'expiation J'ai dit Et ils disent aussi C'est pas aussi parce que Ils ont fait le péché Que forcément Ça dit Ils ont fait le même péché Que forcément Ils doivent avoir La même expiation Mais ils doivent avoir L'expiation A deux Ils disent parce que Le prophète n'a pas Ordonné à la femme De faire cela Le prophète Pouvait bien lui dire Qu'elle dit à ta femme Aussi de faire ceci Mais il n'a pas dit Bon Certains s'avons dit Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas parlé ici De la femme Peut-être parce que Il se peut Que sa femme Ava une excuse Peut-être elle n'était pas enjeune J'ai dit Bon Ça aussi fait Parce qu'ils disent Le prophète Devait demander Et ta femme Elle a jeûné Elle enjeune Est-ce qu'elle peut Libérer un esclave Tout ça Le prophète n'a pas demandé Tout ça Le prophète n'a pas N'a pas demandé La vie que nous trouvons Juste C'est la vie du Jumour La vie de la majorité Des savants C'est que la femme N'a pas D'expiation A faire Elle est le plus Savant Alors si on force La femme A avoir des rapports Est-ce qu'elle a D'expiation A faire C'est la terre On dit Il n'y a pas D'expiation Mais elle doit Rembourser Le jeûne là C'est la parole C'est la parole D'Imam Ahmed Des Thawrid Et de Al-Hassan D'autres ont dit Il n'y a pas D'expiation Il n'y a pas De compensation A faire Il n'y a pas A rembourser Il n'y a pas D'expiation A faire Et ça c'est Al-Sahih Al-Sahih C'est que la femme Quand on force Quelqu'un Contraie une femme A Avoir des rapports On dit Son jeûne est valide Il n'y a pas D'expiation Pour elle la faire Il n'y a pas De jeûne à rembourser Parce qu'ici On a contraint Cette femme Si le Fajr arrive Un homme en train D'avoir des rapports Avec sa femme Fajr est arrivé Et aussi Deux il a délicé Quel est le jugement Il y a deux avis Des savants Mais l'avis Que nous avons Sur le terrain Un Alam C'est que Il n'y a pas D'expiation A faire Il ne rembourse Rien aussi Son jeûne est valide C'est à dire Il jeûne en fait La journée D'Aïd Parce qu'il a délaissé Dès qu'il a vu C'était le moment Il a délaissé Et ça c'est la vie Aussi D'Ubn Haz Celui qui Qui a eu des rapports Mais il n'a pas fait L'expiation Le lendemain Il a encore des rapports Il a eu des rapports Par exemple hier Il n'a pas fait L'expiation Le lendemain Il a encore des rapports Il fait combien D'expiation ici ? Certains savants D'autres ont dit Une seule expiation Ça c'est la parole De Zuhri De Zahid D'autres ont dit Il y a deux expiations A faire Ça c'est la parole D'Ibn Malik D'Ibn Haz Et ça c'est la vie Qui est juste D'Ubn Haz Ce qu'ils disent Chaque jour C'est une adoration Donc s'il a fait Il a eu des rapports Hier Il n'a pas fait L'expiation Le lendemain Il a encore des rapports On ne va pas dire Faire une seule expiation Tu dois faire deux Ça c'est ce qui est S'il a eu des rapports Maintenant Puis il a fait L'expiation Puis il a encore eu Des rapports Donc le même jour Est-ce qu'il doit encore Faire une expiation Donc il a eu des rapports Il a fait l'expiation Après il a fait l'expiation Il a encore des rapports Ici il y a deux avis Certains savants D'autres ont dit Il doit encore faire L'expiation Ça c'est la vie D'Ibn Mahmed Ils ont dit Parce que Les rapports Il ne doit pas faire Les rapports Pendant la journée Du mois du Ramadan J'ai dit Rapport au mois du Ramadan Donc ici Du moment où il a fait Il a encore fait Il doit encore faire L'expiation D'autres ont dit Non Il n'y a plus d'expiation A faire Parce que Il dit Parce que Les deuxièmes rapports Là Il a fait ça Il n'est plus en jeûne J'ai Donc ici Il n'y a pas d'expiation A faire Et ça c'est la vie Qui est juste Dans l'aïlam C'est la vie D'Ibn Haz Celui qui a des rapports Avec une femme A l'anus Est-ce qu'il a Expiation à faire Ou pas Ibn Qudam a dit Il n'y a pas de différence Que la personne Il n'y a pas de rapport Au niveau du sexe Au niveau de l'anus J'ai Bon il y a aussi Un avis Il n'y a pas d'expiation Mais il n'y a pas de faq Il n'y a pas de différence J'ai Celui qui a des rapports Dans le zina Donc ce n'est pas sa femme C'est le zina Ou des rapports Dans la choub Il y a une choub Il y a une ambiguïté L'imam Nawawi A dit Tout ce C'est-à-dire celui-là Qui a des rapports Dans le zina Ou bien c'est une choub Ou bien dans un mariage Qui est facile Ou bien il a des rapports Avec sa soeur Ou bien avec sa fille Ou bien il y a Azbillah Que nous en préserve Il dit tout ça Il y a l'expiation à faire Il y a l'expiation À faire Et la personne doit Il dit que la personne Ne doit pas gêner Le reste de la journée Et il dit même Pardon La personne doit gêner Le reste de la journée Il dit qu'il n'y a pas De divergence sur cela Il n'y a pas de divergence Sur cela Celui qui Celui qui a des rapports Avec sa femme Et il pense Que le Fajj N'est pas encore arrivé Puis il se rend compte Que le Fajj Il est déjà là Quel est le choub Est-ce qu'il doit Faire l'expiation Il est en train D'avoir des rapports S'expiés avec sa femme Il pense que Ce n'est pas encore Fajj Après il se rend compte Que c'est déjà Fajj Certains savons On dit Il doit rembourser Il a l'expiation à faire C'est le mazhab D'Ahmed Deuxième avis Il doit rembourser Il n'y a pas d'expiation A faire C'est un deuxième avis Il y a le mazhab D'Imam Ahmed C'est le mazhab D'Abu Hanifa De Malik De Shafi Jahid Troisième avis Il n'y a pas à rembourser Et il n'y a pas d'expiation A faire Et ça c'est la vie De certains Saïd ibn Joubir Mujahid Hassan Ishaq Daoud Et ça c'est la vie Que nous trouvons juste A l'Abu Han Et c'est la vie du Shik A l'Abu Han Il n'y a pas à rembourser Quoi que ce soit Il n'a pas d'expiation A faire Parce qu'il pensait Que c'était Le moment Il pensait que c'était C'était encore le moment Donc lui là Il est excusé Jé Donc ici il n'y a pas d'expiation Celui qui a des rapports sexuels Pendant qu'il est en train de rembourser le jeûne Là ce n'est pas Celui qui jeûne Là il ne jeûne pas Pendant le Ramadan Mais il jeûne Un jeûne de quoi ? De rembourser Il est en train de rembourser son jeûne Que ce soit le jeûne du Ramadan Ou pas Mais il ne jeûne pas Pendant le Ramadan Là il est en train de rembourser le jeûne En rembourser Il a des rapports avec Sa femme Il n'a pas de pardon Il n'a pas de Comment appelle ça D'expiation à faire Il dit C'est un ijma' Sauf qu'il a Ceux qui a contrôlé ça Et ça c'est ce qui est C'est qu'il n'y a pas d'expiation à faire C'est-à-dire celui qui a des rapports sexuels Avec sa femme Alors qu'il est en train de rembourser un jeûne Il n'y a pas d'expiation Ce qu'on dit Dali est venu pour celui qui a des rapports avec sa femme Pendant la journée du mois du Ramadan On n'a pas de dalil Concernant celui qui Qui a des rapports Pendant qu'il est en train de rembourser Donc celui qui vient lui dire Qu'il faut Que celui qui rembourse Il fasse aussi la même expiation On lui dit Aïna d'dalil Donc il n'y a pas de dalil pour ça Et ça c'est l'avis On peut dire Du Jumhur Ou de tous les savons Parce que Ibn Abdel Baradis Sauf qu'en t'adakia contre du sœur C'est l'avis d'Ibn Hazm aussi C'est l'avis de Chah Moukbil C'est l'avis de Chah Amin Al-Sémin Tous ceux-là disent Il n'y a pas d'expiation à faire Pour celui-là Qui a eu des rapports Avec sa femme Pendant Qu'il est en train de rembourser Le jeûne Donc on s'arrête ici On demande Qu'elle nous facilite Qu'elle nous donne La compréhension de sa religion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada